Mon âme élève le Seigneur Chers amis, bonsoir. Comme vous voyez, on a un petit peu de retard ce soir. Vous avez vu qu'il y a quelques petites difficultés avec les ondes de la 100.3, mais on se bat comme on peut. Et quelque part, on a réussi quand même à 17h02 à se retrouver ensemble sur les ondes pour continuer notre travail sur l'amour. Et à travers l'amour, je vous rappelle, c'était les Galates chapitre 5, verset 22, on a commencé à y réfléchir sur les fruits de l'Esprit Saint. Le premier, c'était l'amour. Et par rapport à l'amour, forcément, l'amour pour nous comme chrétiens, c'est l'amour pour Dieu, quelque chose de capital. Et ça, c'est aussi bien pour les non-catholiques que pour les catholiques, enfin c'est pour toute personne, quelle qu'elle soit, qu'elle est ta relation personnelle amoureuse avec Jésus-Christ. Et surtout, quelque part, quand aujourd'hui on a lu dans la lecture du jour pour la messe, pour ceux qui étaient à la messe ou ceux qui disent au moins la lecture de chaque jour, on a lu l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, ce qu'on appelle les armes du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Je reprends. On essaie de voir ce que ça veut dire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Fortifie-toi de la force même de Dieu. Est-ce que la force de Dieu est en toi ? Alors la force de Dieu, ce n'est pas le fait de marcher sur les eaux, ce n'est pas de faire des miracles. La force de Dieu, c'est le fait d'avoir cette certitude de cette parole de Dieu qui transforme ta vie et qui fait que rien ne peut t'arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Tous tes cheveux sont comptés. Pas un seul cheveu ne tombe de ta tête sans que Dieu soit au courant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Sais-tu qu'il y a des armes de Dieu ? Dieu a des armes. Les djihadistes qui coupent la tête des gens là à Nice, un peu partout là. Ils ont des armes. Ils coupent la tête des gens dans les églises. C'est honteux, c'est abominable. Et ce n'est pas bien pour l'islam. Et vous, mes frères musulmans, comprenez que nous, on a du mal à vous comprendre. Quand au nom de Allah ou Akbar, on va couper la tête de gens qui assistent à la messe dans une église, vous comprenez que c'est difficile à comprendre. Et ils font ça au nom de qui ? Au nom de Allah. Ils ont pas fait ça au nom de Jésus, ni au nom de Paul Biya, ou de Macron, ou de Trump, ou de Poutine. Ils ont pas fait ça au nom du communisme ou du capitalisme. Ils ont fait ça au nom de Allah. Ça pose quand même un problème grave, très grave. Et c'est important qu'on y réfléchisse aussi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu a des armes. Mais les armes de Dieu, c'est pas le couteau. C'est pas la machette. C'est pas décapiter quelqu'un. Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Le diable existe. Et couper la tête de quelqu'un dans une église, c'est diabolique. Et cette personne qui prononce Allah ou Akbar, c'est diabolique. Et lorsqu'elle fait sa prière et qu'elle met sa natte au sol et qu'elle dit, Allah, je t'adore, c'est pas Dieu qu'elle adore. Que les choses soient claires. C'est pour ça que je comprends de plus en plus les gens qui disent que le Dieu des musulmans et le Dieu des chrétiens n'est pas le même Dieu. J'ai dit que je comprends, j'ai pas dit que j'étais d'accord. Mais tout ça, c'est pour que chacun d'entre nous, nous puissions réfléchir. Est-ce que nous avons le même Dieu ? Tout le monde dit qu'on a le même Dieu, on a le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Moi, j'ai pas un Dieu qui me demande de couper la tête des gens. Au nom de Jésus-Christ, j'ai jamais coupé l'oreille de quelqu'un, moi, jamais. Et c'est même impensable pour nous les chrétiens. Nous les chrétiens, nous sommes la religion de la miséricorde et de la paix, nous. Allah ou Akbar, non. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable existe. Et le diable, là où il est le pire, c'est quand il se transforme en ange de lumière. Je vous cite 2 Corinthiens, chapitre 11. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il est dit « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan se déguise en ange de lumière. Mais on va le reconnaître à ses œuvres. Couper la tête de quelqu'un. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Quand ton fils est possédé, tu n'as pas à lutter contre ton oncle, contre ton voisin ou ta voisine qui le possède. Voilà le texte, moi je ne fais que dire avec vous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est bien nous les hommes. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et le combat avec Satan, ce n'est pas le combat entre nous, même s'il y a des sorciers qui veulent te déranger. Le véritable combat, c'est au-delà du sorcier, découvrir que c'est diabolique et c'est le diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, une nouvelle fois les armes de Dieu. Afin de pouvoir rester dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et parmi les armes, vous allez tentez donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. La vérité, ça ne décapite pas les gens. Revêtez la cuirasse de la justice. Mais la question qu'il faut se poser c'est, toi-même, est-ce que tu vis dans la vérité ? Nous parlons d'amour et de sexualité ces jours-ci. On est dans la masturbation et de la pornographie, on va y revenir sans doute tout à l'heure. Mais l'actualité fait qu'on parle un petit peu des djihadistes parce que c'est quand même horrible. Et donc, est-ce que tu vis, toi, dans la vérité ? La vérité par rapport à Dieu en premier lieu ? La vérité par rapport à ton conjoint ? Par rapport à ta femme ? Par rapport à ton mari ? Par rapport à tes enfants ? Et c'est la première arme que Dieu donne, c'est la vérité. Et si tu vis dans la vérité, n'aie pas peur. La vérité vous rendra libre. Revêtez la cuirasse de la justice. Est-ce que tu es juste ? Est-ce que tu donnes ce que tu dois à chacun ? Est-ce que tu payes régulièrement tes employés ? Est-ce que tu les exploites comme un vieux colon ? Ou est-ce que tu les traumatises et deviennent des esclaves ? Est-ce que tes employés sont à la CNPS ? Comment est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tes employés sont des gens qui sont à l'aise ? Est-ce qu'ils ont peur de toi ? Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions qui donnent l'évangile de paix. Alors, une autre traduction que je trouve meilleure, c'est... Voilà, ayez à vos pieds l'évangélisation. Est-ce que tu es... Je vous rappelle que les pieds dans les Saintes Écritures sont toujours liés au fait de se déplacer, bien sûr. Et se déplacer, pourquoi ? Pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et les pieds, c'est toujours pour annoncer la bonne nouvelle. Et est-ce que toi-même, tu fais un effort pour annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ autour de toi ? Qui a cru en Jésus-Christ depuis que tu es né ? Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. La foi, c'est le bouclier qui fait qu'aucune pierre ne va nous atteindre. On va jeter des cailloux sur nous, on va jeter des choses. Mais si tu as la foi, ça ne va pas te toucher. Et si ta foi est solide et sérieuse, Satan ne peut rien contre toi. Un sorcier ne peut rien contre toi. Un sorcier n'est rien. Quand tu as la vraie foi, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ t'a sauvé ? Est-ce que tu crois que tu es sauvé ? Est-ce que tu crois que tu as été créé pour être éternellement auprès de Dieu ? Est-ce que dans ta tête, ton intelligence a compris que tu es sur terre pour aller au ciel ? C'est ça que ça veut dire. Et dès que tu as compris que tu es sur terre pour aller au ciel, tu fais tout pour aller au ciel. Et l'épée de l'esprit, la seule épée qui ne coupe pas la tête des gens, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et l'épée pour nous les chrétiens, ce n'est pas une machette avec qui on égorge les gens, c'est la parole de Dieu. Voici les armes du chrétien qui vont nous rendre vainqueurs de tous nos ennemis. Et c'est vrai pour tout. Si tu veux réussir dans ta vie, même dans ta vie affective sur l'amour et la sexualité, commence par vivre dans la vérité. Vous les filles, on dit que vous n'êtes pas naïves, vous êtes bêtement naïves. Un garçon te dit, je t'aime, tu es mignonne, tu es belle, plus belle que toi on meurt, tu commences à craquer. Si ton père et ta mère ne t'avaient pas accouché, moi-même je t'aurais créé bébé. Dès que tu dis quelque chose comme ça à la fille, elle a frisson dans le dos. Et quand le gars dit ça, il te dit ça à toi, dès qu'il te barre, 15 mètres plus tard, il va dire ça à une autre. C'est pour ça que vous les filles, vous êtes trop naïves et vous les garçons, vous êtes trop menteurs. Ne dis pas à une fille que tu n'aimes pas que tu l'aimes. Ne dis pas des choses fausses à une fille. Combien d'hommes a une fille, tu es belle, ta beauté, tout ça, tout ça. Alors que le gars n'a qu'un seul but, c'est que c'est avec toi, c'est tout. Et une fois qu'on t'a eu, une fois, deux fois, trois fois, mais arrête quand même, arrête d'être bête. On peut être naïf une fois, deux fois, au bout d'un moment, ça devient quand même bizarre. Quand cinq, six fois, la même chose, sans arrêt, on te répète les mêmes choses. Et puis tu arrives aux mêmes effets avec les mêmes causes. Mais quand même, au bout d'un moment, on prend du recul, on s'assoit et on réfléchit. Et c'est pour ça, donc, avant tout, si vous voulez réussir votre vie sentimentale et sexuelle, comme si vous voulez réussir tout dans votre vie, il y a deux choses, c'est l'amour et la vérité. Et l'amour et la vérité vont ensemble. Et la vérité, la connaissance même, est une condition nécessaire pour aimer. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Il faut d'abord connaître une personne pour l'aimer. Et maintenant, il faut que, dans mon amour, je mette la vérité. Que je t'aime d'une manière qui soit vraie. Alors, on a distingué amour spirituel, amour sensible, chercher son plaisir et tout le reste. Et maintenant, nous sommes donc dans la brochure du père Jean-Benoît Casterman, mon confrère. Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle. Et nous sommes à la page sur la masturbation et sur la pornographie. Et donc, c'est la page 12 de son fascicule, cette brochure, qui est très belle et très bonne, que je vous recommande. Achetez-la et offrez-la à vos enfants. On était dans la masturbation ce matin. La masturbation est la recherche solitaire du plaisir sexuel par excitation des parties génitales ou par des fantasmes, surtout avec la pornographie. Elle est fréquente à l'adolescence avec l'apparition des pulsions sexuelles. Alors, je vous avais dit ce matin que la masturbation est quelque chose qui est mauvais. Pourquoi ? Parce que le plaisir sexuel a été voulu par Dieu, entre un homme et une femme, dans le mariage. Puisque Dieu ne reconnaît pas de relations sexuelles en dehors de celles qui sont vécues dans le mariage chrétien. C'est pour ça que Dieu les a bénis, sixième jour, il les bénit, Genèse chapitre 1, verset 28. Et après les avoir bénis, il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, en plus c'est là. Il y a d'abord la bénédiction de Dieu avant de commencer à remplir la terre. Et se procurer le plaisir sexuel en dehors de la situation voulue par Dieu qui est un homme et une femme dans le mariage, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose de pécamineux. Et c'est pour ça que les relations sexuelles normalement sont voulues par Dieu, c'est clair. Et c'est Dieu qui a voulu cela. Il a bien fait. Il a créé l'homme. Il a créé la femme. Il faut lui dire chapeau. Et il faut maintenant que ce soit vécu dans le milieu que Dieu a voulu. Et toutes relations sexuelles qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a voulu sont des relations sexuelles qui ne pourront jamais aboutir à ton épanouissement. C'est impossible. Un homme qui a un deuxième bureau, la polygamie et tout le reste, c'est quand même des situations qui ne sont pas faciles à vivre. Là maintenant du côté de la polygamie, vous voyez, il faut distinguer deux polygamies. Il y a la polygamie de l'homme polygame qui lui a été polygame par tradition parce qu'il est né dedans, comme dirait quelqu'un. Et étant donné dans la polygamie, il est devenu polygame et puis ensuite il est devenu chrétien. Alors sa polygamie à lui au sens strict, ce n'est pas très grave. Et donc il faut maintenant qu'il vive sa polygamie comme un chrétien. Alors il va vivre sa polygamie comme un chrétien comment ? D'abord en mettant le Christ à la première place dans son cœur et dans sa vie, en aimant Jésus-Christ de tout son cœur, en continuant à respecter sa parole par rapport aux responsabilités qu'il a prises par rapport à ses femmes et ses enfants. Et maintenant c'est pour ça que moi je ne conçois pas dans ma tête qu'on puisse demander à un polygame de chasser ses femmes. On ne peut pas. Si tu dois proposer à tes femmes, tu dois dire écoutez mes chéris bébés de mon cœur, vous tous, que j'aime tant comme vous le savez, on est arrivé à avoir, je suis arrivé à avoir douze femmes jusqu'à aujourd'hui. Personnellement maintenant que je suis devenu chrétien, je voudrais d'abord premièrement que tous les enfants, que nous avons des enfants qui aillent à l'église, qu'ils soient baptisés, communiers, confirmés, qu'on fasse la catéchèse, que nous-mêmes nous puissions prier ensemble de temps en temps. Ensuite, que tout le monde aille à la messe chaque dimanche bien sûr, qu'on respecte les commandements de Dieu, qu'on respecte sa parole, qu'on puisse faire des études bibliques à la maison ensemble. Après maintenant, ta femme c'est ta femme et tu dois assumer. Ce que tu as pris comme décision avec ton épouse. Et tu ne peux pas commencer à dire, il y a onze femmes là, alors on vous onze là, prenez vos enfants, en sortant de ma maison, je vous chasse parce que moi demain je vais me marier à l'église avec la douzième. Ça me paraît plus que bizarre. Maintenant, s'il y en a onze qui veulent partir et qui te fait que tu restes seul avec une, il n'y a pas de souci, marie-toi avec elle. Sinon, tu vas vivre ta vie chrétienne dans une polygamie qui fait que tu ne pourras pas recevoir le baptême, tu ne pourras pas recevoir la communion, la confirmation, aucun sacrement. Mais Dieu voit ton cœur et Dieu a vu ta conversion. Et dans la situation dans laquelle tu es, qu'est-ce que tu dois faire au nom de la charité de Dieu ? Voilà la vraie question qu'il faut se poser. Maintenant, il y a la polygamie de celui qui s'est marié à l'église et qui ensuite prend une deuxième femme dans sa maison. Par toi, ton cas est plus que grave. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Ton évêque non plus, ni le pape, ni personne. Tu as promis à Dieu de vivre avec ton épouse pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Et ensuite, maintenant, à Dieu, tu as dit, mouf, Dieu, je m'en fous de toi et de mon mariage. Moi, j'aimerais une deuxième femme chez moi. Tu es plus fort que Dieu, gars. On va faire comment ? La seule chose, si on était intelligent, c'est qu'on se prosternerait devant toi et qu'on te prendrait pour Dieu. Mais rassure-toi, on ne te prendra jamais pour Dieu. Parce qu'il y a un seul Dieu et ce Dieu-là, ce n'est pas toi. Mais quand tu commences toi-même ouvertement à prendre une deuxième femme et à désobéir à la parole de Dieu, c'est que tu es vraiment très très fort. Il faut vraiment t'applaudir, que les choses soient claires. Beaucoup de courage. Et la polygamie de celui qui s'est d'abord marié à l'église, c'est dramatique, c'est grave. Et cette personne n'a même pas peur de Dieu. C'est quand même terrible. Dieu, ce n'est pas ton petit frère. En tout cas, le jour où tu vas mourir, tu vas t'arranger avec lui, il n'y a pas de souci. Si tu peux t'arranger sur la terre avant d'essayer de te remettre en clair avec Dieu en reconnaissant que tu as fait une erreur, ce serait une bonne chose. Sinon, ça va être compliqué. Alors, pour en revenir maintenant à ce plaisir sexuel qu'on veut se donner d'une manière solitaire, qu'on appelle la masturbation, alors le Père Jean Bonneau nous dit deux tendances à éviter. Premièrement, banaliser. La masturbation comme une hygiène nécessaire ou une découverte normale à la sexualité, eh bien non. La masturbation n'est pas inoffensive. Et deuxièmement, il faut deux tendances à éviter. Dramatiser. Ce n'est pas le péché le plus grave du monde et pas savoir qui va t'envoyer en enfer. Ce n'est pas bien, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas bien. Il y a plein de choses sur la terre qui ne sont pas bien. Mais bon, il y a des péchés qui sont plus graves les uns que les autres. Et personnellement, je ne pense pas que la masturbation soit un péché mortel. Ce n'est pas le glacelle contre l'Esprit Saint. Et tout ce qu'il regarde, vous voyez, pour nous dans notre vie, le ventre et le bas-ventre, sont des péchés dans lesquels forcément l'homme a des faiblesses qui sont réelles et qui existent. C'est pour ça qu'il faut être lucide par rapport à ses difficultés par rapport au ventre et au bas-ventre. Regardez comment les gens sur terre ont un mal fou à pouvoir maigrir. Alors que c'est très simple. Il suffit de manger moins. Tu fais même des économies. Fais un repas par jour, tu vas maigrir. Et en faisant un repas par jour, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir en faisant un repas par jour, que les choses soient claires. Mais c'est une question de volonté. Or malheureusement, reconnaissons que notre volonté n'est pas très grande. Et alors par rapport à tout ce qui regarde les plaisirs du ventre et du bas-ventre, quelquefois la volonté est un peu inhibée. Et il faut donc qu'on puisse sortir cette volonté, qu'on puisse devenir plus vertueux. Et c'est pour ça qu'il est bon de faire des efforts. Je vous rappelle que demain, nous serons vendredi. Et tous les vendredis sur la 100.3, nous, on essaye de faire un effort sur un point, sur un autre. Et quelquefois c'est difficile et quelquefois on n'arrive pas à réaliser ce qu'on a décidé de faire le matin. On a décidé de faire un effort sur tel point, on s'aperçut que malheureusement, on n'a pas tenu. Et on réessaye la semaine d'après, on réessaye la semaine d'après. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a tenu et on est content. Et on a tenu une deuxième fois, puis une troisième fois. Et puis après, ça devient presque une habitude. Et on devient de plus en plus fort dans sa vie. Et il faut cultiver cette vertu, c'est très important. Et en faisant un effort de jeûner tous les vendredis, ça va t'aider même par rapport à la masturbation, par rapport à la pornographie. Parce que les vertus sont connexes. Et quand je grandis dans une vertu, la vertu de tempérance, je vais acquérir une vertu qui va me permettre d'être plus fort dans toutes les vertus qui sont en moi. Et plus je vais faire des efforts le vendredi, je peux continuer même à faire des efforts peut-être le mardi aussi, pourquoi pas. Ces efforts que j'ai faits sont des efforts qui vont m'aider à devenir plus vertueux. Alors, le problème n'est donc pas physique mais mental. Voilà ce que dit le Père Jean-Benoît par rapport à la masturbation. La masturbation empoisonne notre personnalité. Si elle devient habituelle, accoutumance, l'obsession sexuelle, le sentiment d'échec ou la culpabilité finissent par nous envahir. Elle peut aussi parasiter les relations amoureuses par la recherche du plaisir individuel et jouissif au lieu de vivre une vraie relation d'amour et de plaisir partagé dans le couple. Le conjoint pourra en souffrir profondément. Alors, que faire pour en sortir ? Parce que que soit, on fera la même chose pour la pornographie quand on continuera aussi avec la pornographie, mais que faire pour essayer de sortir de ces difficultés ? Alors, voici ce que nous propose le Père Jean-Benoît. Si tu as déjà pris des habitudes de masturbation, tu auras probablement du mal à t'arrêter. Tu croiras que tu ne peux pas t'en passer pour en sortir. C'est pour ça que quelque part, c'est très important de savoir que tu te masturbes, tu ne te mastures pas, tu vis. Si on t'attache les mains dans le dos et que tu ne peux plus te masturber pendant plusieurs jours, tu ne vas pas mourir. Ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois, ça dépend de chacun. Tu ne vas pas mourir. Et c'est pour ça, croire que tu ne peux pas t'en passer intellectuellement parlant, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Éviter de dramatiser. Donc, ne te culpabiliser avec ça, je suis nul. Cela peut te paralyser ou te faire perdre toute estime de toi-même et toute confiance en sortir. Et c'est parce que c'est difficile et qu'il y a un combat que ça veut dire que je ne peux pas faire des efforts. Et ces efforts que je vais faire, même si c'est difficile, même si au début, je n'arrive pas à faire d'efforts, je tombe à chaque fois comme d'habitude. Mais moi, je crois que la première des choses à faire, premièrement déjà, c'est la prière. Il faut prier pour ça. Alors, quand je dis prier, vous voyez, une prière, ce n'est pas une fois. Seigneur Jésus-Christ a parlé d'aujourd'hui, il fait que je ne vole plus. Non. Il faut demander à Dieu tous les jours la grâce d'arrêter de voler. La grâce à Dieu tous les jours de vivre la chasteté ou la pureté. La grâce à Dieu tous les jours de faire un effort sur la nourriture ou la boisson. Et en faisant cet effort déjà, même déjà psychologiquement parlant, les paroles ont une certaine efficacité. Et le fait de vouloir désirer faire un effort sur tel ou tel point, fait que ça montre bien que tu te mobilises pour ça et que forcément tu feras des efforts et au bout d'un moment tu vas t'en sortir. Alors, deuxième proposition, il dit, essaye de nommer ton désir profond, que la masturbation voudrait compenser. Tâche d'y répondre positivement en développement tes qualités. Si tu es croyant ou croyante, confie cela au très haut, confie-lui ton cœur et ton corps, ainsi que tes désirs profonds, tes blessures intérieures, la solitude, le manque d'affection, la masturbation te lancent un défi, forger ta personnalité. Et c'est clair que quand tu deviens vainqueur de cette histoire de masturbation, tu deviens plus fort et tu forges ta personnalité. Alors, évite les tentations. Films porno, rêves éveillés, gestes érotiques, ne tendent pas le diable en toi. A nous d'être sages et vigilants pour ne pas nous mettre dans un milieu qui soit un milieu qui va nous plonger dans le même péché constamment. Et si chez toi tu as des films pornographiques ou des livres pornographiques, tu les casses, tu les brûles, tu les déchires, tu les jettes à la poubelle. Si tu as des amis qui donnent des conseils, qui sont dans l'ordre de déviants sexuels, ce ne sont pas des amis, ce sont des gens qui te trompent. Alors, comprends que ce ne sont pas des amis et puis tu les vires de ta vie et tu marches maintenant avec des gens sérieux et valables. Décharge-toi de ton problème. Demande conseil à un éducateur compréhensif. Quand tu exprimes ton problème, tu t'en décharges déjà à 50%. Le dialogue et les conseils t'aideront à briser le cercle vicieux et solitaire de la masturbation. N'hésitez pas à rencontrer quelqu'un que vous trouvez sage, qui a autorité sur vous. Autorité pourquoi ? Parce que tu trouves que dans son discours, sa manière de faire, il est quelqu'un qui est intéressant et qui peut t'aider. C'est comme ça qu'il y a une autorité naturelle qui va se créer entre lui et toi. Moi je vous rappelle que je reçois tous les samedis à 12h chez les frères de Saint-Jean au Collège Vox. Samedi prochain donc à 10h pour ceux qui le veulent. Moi je serai donc au groupe d'évangélisation qui commence à 10h00 chez les frères de Saint-Jean au Collège Vox. À 11h45 on arrêtera le cours et on descendra pour la chapelle à midi où il y aura la messe. Et après la messe à 12h30 je recevrai tous ceux d'entre vous qui sont là. Même si tu veux venir avec ton époux, ton épouse, même si tu as un problème de couple. Si tu veux venir d'abord seul pour me rencontrer sans ton épouse, sans ton épouse. Il n'y a pas de soucis, moi si je peux vous aider je serai content. Et n'hésitez pas à venir, c'est gratuit. On ne vous donne pas une chaîne, une dame-jean de vin rouge, on ne vous demande rien. On vous demande simplement la bonne volonté de vouloir essayer de s'améliorer, de suivre Dieu d'une manière radicale et totale. C'est tout. Réduis progressivement les actes de masturbation. Il est plus facile de remonter progressivement une pente que d'arriver d'un seul coup au sommet. Lentement mais sûrement. Je vous rappelle, c'est le fondateur de l'EVA, Henri Joyeux, qui un jour j'ai eu la chance de l'écouter, c'était à Béziers en France, où les étudiants, les élèves des lycées et collèges étaient réunis ensemble dans une grande salle communale. Et puis il était là, alors il ne préparait pas son topo, il lisait son journal, parce qu'il avait tellement l'habitude de faire des conférences avec les jeunes. Et pendant son topo, il a dit qu'un jour, il y a un jeune garçon qui a venu le voir, qui lui dit, monsieur, moi j'ai un problème, je me masturbe sept fois par jour. Alors je pense que c'était une histoire, c'est un peu une parabole à la manière de Jésus-Christ, non ? Il dit, monsieur, moi j'ai un problème, je me masturbe sept fois par jour. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir ? Alors il lui dit, je me masturbe de voir six fois, puis après cinq fois, puis après quatre fois. Alors, c'est un conseil, c'est le conseil du Père Jean-Benoît qui est donné ici, là. Réduis progressivement les actes de masturbation. Il est plus facile de remonter progressivement une pente que d'arriver d'un seul coup au sommet, lentement, mais sûrement. Il continue à faire des efforts, et forcément à un moment tu vas tomber, mais tu te relèves et tu continues. Je vous rappelle, le cardinal Christian Toumy avait dit, lorsqu'il était venu à Berthois, célébrer sa première messe, je lui dis que j'ai du mal à retenir le serment des gens, mais là j'ai retenu, il dit, le fait de tomber quand tu pêches, c'est pas grave. C'est pour ça que ça m'avait choqué, j'ai écouté, j'ai ouvert mes oreilles, j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, mais le cardinal, qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Il dit que tomber, c'est pas grave, ce qui est grave, c'est de ne pas se relever. Ce qui est grave, c'est de ne pas se relever, et c'est très juste, et il a raison. Et c'est pour ça qu'après, relève-toi. Oui, tu as fauté, tu as fauté, très bien, mais relève-toi et fais un effort. Et fais un effort pour passer de 7 à 6, de 6 à 5, de 5 à 4, et puis vas-y, vas-y. Engage-toi dans des activités positives. Loisiveté est la mère de tous les vices. Et c'est clair que quelqu'un qui travaille beaucoup, qui va tôt le matin, bosser, qui se couche tard le soir, il n'a pas le temps de penser à beaucoup de choses autres que son travail. Quand quelqu'un se lève à 5 heures pour prendre sa moto, il commence à distribuer 200 ou 500 pains, à 9 heures, il se retrouve à bosser quelque part jusqu'à 17 heures, et qu'il rentre ensuite à la maison pour essayer de manger un peu, et puis se battre, et puis vous comprenez bien que... Par contre, si tu n'as rien à faire, et que tu te lèves à 10 heures, que tu regardes la télévision le reste de la journée, et que tu bois ta bière dans un bar, forcément, tes idées ne seront pas les mêmes idées que quelqu'un qui bosse. Et c'est pour ça que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc il faut savoir s'occuper. C'est important d'être bien occupé. Et c'est pour ça que le travail fait partie de la vie de l'homme. Alors même si c'est mal rémunéré, même si on a des difficultés, comment dire par travailler, ça va au moins libérer ta tête. C'est déjà quelque chose. « Engage tes énergies dans les activités culturelles, sportives, sociales ou spirituelles. Ce n'est pas en luttant contre tes défauts que tu les vaincras, mais en développant tes qualités. » Ça aussi c'est très important. « Aime-toi tel que tu es. » Tes défauts, forcément tu en as. Moi-même j'ai des défauts. Et chacun d'entre nous, nous connaissons nos défauts. C'est bien de lutter contre tes défauts et de faire des efforts, mais c'est bien aussi de pouvoir cultiver davantage ce qui est de bon en toi. Moi tout le monde vous dira que l'Euchariste du Père de Marie c'est quoi ? C'est sa bouche, il parle bien. Et c'est vrai que quelque part, si on regarde le nombre de prédications que j'ai fait dans ma vie, j'ai beaucoup prêché. Ça, je crois qu'on n'est pas très nombreux à avoir prêché. Et 30 heures de catéchèse par semaine pendant 8 ans, ensuite il y a 40 semaines d'évangélisation par an, voyager un peu partout pour parler de Dieu. Moi j'aime ça, j'aime ça, c'est mon bonheur. La radio, 3 émissions par jour, vous vous rendez compte, c'est du boulot. C'est bien, c'est génial, c'est formidable, ça me plaît bien. Et le côté positif, développe ton côté positif. Et en développant ton côté positif, que ce soit faire des gâteaux, j'en sais rien, vendre du plantain, faire la mécanique auto, je ne sais pas. Développe ton côté positif. Et bon, en même temps, le côté négatif fait des efforts aussi. N'écoute pas ceux qui te poussent au rapport sexuel pour éviter la masturbation. La pornographie et le libertinage sexuel sont bien plus dangereux que la masturbation. Si tu rechutes, tiens bon. Il y a des moments où la tentation revient en force après un temps de libération. Il se peut que tu aies courageusement renoncé aux relations sexuelles. Et voici que tu dérapes dans la masturbation. Tu te demandes s'il ne vaut pas mieux reprendre les rapports sexuels. La masturbation est une compensation provisoire. Ne t'en inquiète pas, elle reculera quand tu découvriras un amour fort. De petite victoire en petite victoire, tu finiras par en sortir. Et si tu retombes, dis-toi que perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Mon âme, élève-toi et bénis le Seigneur.